Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Mais c'est normal qu'on se fasse tailler de temps en temps, on s'en fout de ça. On s'en fout de... Putain, Marcus ! Tu regardes ce qui se passe autour des fois, moi je m'en fous pas. Je me suis cassé le cul pendant des années, pour qu'on nous respecte, et ça bien avant que tu te ramènes. C'est pour ça que je le fais. Mais là, je crois que... c'est foutu. Bah, arrange le coup. Je sais pas si c'est possible. Ouais, bah... Si ça peut te réconforter... Au moins toi, t'es pas une fugitive. T'imagines. Je me demande s'il y a une prime sur ta tête. Je pourrais la récupérer. Arrête, tu pourrais jamais m'attraper de toute façon. Attends, moi je suis une athlète bitch. Ouais, non, laisse tomber. Ouais. Je veux pas me faire mal. Ouais, moi non plus. S'il faut que je les traîne au milieu du désert pour que DedSec survive, j'hésiterai pas une seconde. On peut pas abandonner maintenant. Le troisième défi de piratage du Diabon Rocco, Swelter Skelter, va bientôt commencer. Chaque équipe doit se faire prendre en photo à la statue de l'entrée. Les Tug Face seront disqualifiés. Oh, Josh, c'est qui ta copine ? Oh, c'est Suzanne, elle est prof dans une école du Milwaukee. Elle a 32 ans et elle conduit une... Super ! Bon, on doit tous se rejoindre devant la grande sculpture pour une photo de groupe avant le début du défi. Enfin, quand tu seras prêt, hein ? Je veux surtout pas... te déranger. Me déranger ? Non, non, pas du tout. J'expliquais simplement à Suzanne que si son mélange pour faible vitesse est trop riche, le moteur le supportera difficilement et finira par craquer. C'est un moteur 4 temps. Faut faire gaffe. Ouais, 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 bien sûr, ok. On se voit là-bas, hein. Ah, lui, il est plus proche. Tu laisses ta trace ? Toujours. Mais pas celle de Detsek. Tu crois pas que ça ferait bizarre ? Allez, s'il te plaît, me prends pas la tête. J'essaie de passer un bon moment, là. Moi aussi ? Du coup, tous ensemble, en tant que Detsek, on va participer au défi et on va le gagner. Et tu penses que les autres sont partants ? Mais ouais, ils vont l'être. J'ai un super sourire. C'est vrai qu'il est pas mal, ton sourire. Tu vois, c'est facile. On va gagner ce truc et on va se marrer. Fais-moi confiance. En fait, t'as déjà tout prévu, hein ? Non, mais je sais comment te faire repasser en mode Sitara, et après, c'est toi qui va tout prévoir. Mais t'es dangereux comme mec. Retrouve-nous devant la statue quand tu seras prête. Ok, à toute. Eh mec, tu fais quoi de beau ? Je vais faire bouger tout le monde. Mais il me faut une vraie tracklist. Y'a rien sur cette merde. DJ Ratio. Quand je mixais, on m'appelait juste Ratio. Eh, tu sais quoi ? Pourquoi je m'y remettrais pas ? De toute façon, j'ai rien d'autre à faire, maintenant. Non, mais Detsek, c'est pas fini. On s'est pris un coup, mais on va revenir encore plus fort, tu vas voir. T'es toujours tellement sûr de toi. Je sais, mais j'ai toujours raison. Attends, attends, attends. Voilà. Bah voilà ! Ça, c'est du son ! J'ai aussi bloqué le matos de leur DJ pourri. Le sauveur de la fête. Bon, quand t'auras fini de faire transpirer tout ce beau monde, retrouve-nous au milieu. Detsek va participer au concours. Ok, ça marche. Oh, c'est ça, ça. Qu'est-ce qu'il sait que cette ténueuse ? C'est pas très équitable, ça. Tu m'étonnes que c'est pas équitable. Le gars va se faire démonter, c'est sûr et certain. Mais c'est ça qui est marrant, non ? C'est toujours fun de regarder un type se faire massacrer. Ouais, enfin, jusqu'à ce qu'il se remette sur pied et qu'il prenne sa revanche, non ? Quoi ? Tu dois faire de ce combat une métaphore pour Detsek, c'est ça ? Attends, mais moi je suis aussi partant que toi pour que Detsek continue. Je suis juste pas sûre que la métaphore puisse s'appliquer à ce taré. Il va se prendre la raclée de sa life, point barre. C'est clair. Bon, tu nous files un coup de main pour la compétition. Ouais, je suis chaud. Et c'est ça la statue ? Je répète, dernier appel ! C'est pour nous, ça. Allez, venez tout le monde, on fait une photo tous ensemble. Tu sors ton plus beau sourire, ok ? T'inquiète ! Bon, on dirait que le défi a commencé. Josh, t'analyses les chiffres et tu trouves la solution. Ranch, tu t'occupes du Jabberwock. Tu me rebranches tout ça. Ratio, il faut que tu fasses des interférences pour nos concurrents. Ralentis-les. Sitara et moi, on va hacker ce truc. On y va, Detsek, c'est parti ! T'as un drone là-haut si t'as besoin d'une meilleure vue. C'est bon, j'y suis en tresque. Ah ! Ok, c'est quoi ce truc ? Trop cool ! Ça devrait pas être trop difficile ce coup-ci. Ouais, mais faut qu'on fasse vite. On dirait qu'il y a un timer. Tu crois que tu peux le pirater ? Évidemment. Putain, mais arrête de bouger ! Oh, la puissance de Sitara ! Oh ! Non, non, non ! Qu'est-ce que tu vols ? Non, non ! Je peux rien faire. Pas qu'il y a. Je ne peux rien faire. Pourquoi elle va pas faire, le mec ? Qu'est-ce que tu as fait, là ? Non, non ! Pourquoi ça va marcher ? Allez Marcuse, t'y es presque. Mais. Ah. Bébé ! Yéy ! Parce que c'est obligé qu'il prenne feu. Il ne peut pas ne pas prendre feu ! Ça lui arrête. Eh les jeunes, vous voulez vous nourrir l'esprit ? Alors suivez-moi. Du 100% pur défonce. Ok les gens, je suis offline. On se retrouve de l'autre côté. Hé Horacio, tout va bien ? Mais je sais même plus ce que ça fait de se sentir bien. Bon, ça va alors. Euh, est-ce que je vous ai dit que je les avais trompés dans du LSD avant ? Euh, Josh ? Ça va, ils utilisent des hallucinogènes pour tester les malades. T'asperg... Asperger... Josh est en plein trip. Ok, on va te trouver un truc sur quoi scotcher, hein ? Ok, ok. Toi, c'est pas juste Ray. Toi, c'est Ray, Raymond, Kenny, toi. J'ai toujours tes vieux fanzines de hacker. Je me souviens d'avoir monté une antenne sur mon vélo 10 vitesses après avoir lu un War Driver. Putain, j'utilise même encore ton vieux roule-kit. Fuck steak ? Ouais, ouais. Et moi qui vous prenais pour... De simples bilouilleurs. Dis-moi si je me trompe, mais... On dirait qu'il y a quand même des éléments instables dans le groupe. C'est toi le chef ? J'ai trouvé Charlie ! Euh... Non, mec, on marche pas comme ça. DeadSec a une règle. Pas d'armée personnelle. Pas de chef. Ouais. Seulement au cas où tu l'aurais oublié, c'est toi qui les a amenés ici. Non, mec, c'est exactement contre ça qu'on se bat. Le système dans lequel on vit, il est complètement pourri. Tu poses la question à n'importe qui ici, et ils te sortiront tous exactement la même chose. C'est facile à dire, ça. C'est trop facile, mon pote. Ok. Il y a quelques années, ce putain de système m'a identifié comme étant un criminel potentiel. Je me suis retrouvé lié à des trucs que j'avais pas fait par simple probabilité. Et maintenant, avec le CityOS, c'est comme ça pour tout. Je veux dire, je le vois au niveau... Au niveau subliminal. Tu... tu t'es dédoublé, là ? Ouais, je sais, ça a tendance à faire ça. Ce que t'appelles subliminal... C'est un Bellwether, Marcus. Hum ? T'as vraiment l'œil, des mains. Mais le subliminal est passif. Le programme Bellwether... Il contrôle. C'est comme si Orwell et Huxley, tous les derniers, double patch. Profilage. Manipulation des médias. Collusion d'entreprises. Consumérisme. Le tout piloté par des algorithmes prédictifs. Et là ! Il a été mis en place en plein cœur de la Silicon Valley. Et quelqu'un de chez Blo. Utilise le CityOS pour l'alimenter en données. Tu recrutes ? J'ai tellement... Tellement... Tellement envie de mettre un gros kick dans les coules de Bloom. Je peux vous aider à être plus efficace. Alors, aide-moi à vaincre le vrai Gabberwok. Allez, viens avec moi, Marcus. On ne peut pas me väquerner dans le cas où il avait fait les après-d'où. Pour pas, à deux fois, enfin. Surtout à l'autre. C'est fini avec moi. Je n'ai pas mal à la porte, mais je n'ai pas l'air. Voilà, je n'ai pas mal. Je n'ai pas mal, là, je n'ai pas mal. Il est très tatoué. Non mais tu comprends pas mec ! C'était la fiancée d'un type des Sons of Ragnarok ! Faut qu'on se tire ! Faut qu'on se barre maintenant ! Allez ! Ragnarok ! Groupe-toi ! Groupe-toi ! Bon bah le temps que ça charge un peu longuement, on va dire qu'on va s'arrêter là. Je ne sais pas si je vais couper ça en deux épisodes parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Du coup, j'ai l'impression que ça va lancer une autre cinématique. Du coup, j'essaye de terminer la vidéo maintenant. A voir si je termine... Enfin si je coupe en deux la vidéo. Enfin l'accord du coup parce que là ça devient un peu long. Je ne pense pas que tout s'enchaînerait comme ça en fait. Du coup, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et mon jeu est toujours en train de charger. Donc il est temps de s'arrêter. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada